Les grammaires Les grammaires sont les ensembles de règles à suivre pour composer un texte. Donc là, on introduit deux mots particuliers qui sont syntaxe et sémantique. La syntaxe, en fait, dit qu'une expression est syntaxiquement correcte si elle respecte la grammaire. Donc, par exemple, dès que vous avez une phrase en français sujet-verbe-complément, vous avez quelque chose qui est syntaxiquement correcte, puisque la grammaire française dit « oui, vous avez le droit d'écrire sujet-verbe-complément ». Donc, par exemple, la phrase « Napoléon est triangulaire » est une phrase qui est syntaxiquement correcte, car elle a un sujet, elle a un verbe, elle a un complément. Maintenant, le second aspect, c'est la sémantique. C'est « qu'est-ce que signifie ce que l'on a écrit ? ». Et effectivement, si j'écris « le loup mange l'agneau », j'ai écrit quelque chose qui syntaxiquement est correct et sémantiquement a du sens. Et quand je dis « Napoléon est triangulaire », j'ai écrit quelque chose qui est syntaxiquement correct, mais dont le sens, peut-être un poète trouvera un jour un sens à cette phrase-là. Alors, il y a des tas de types d'erreurs, et très souvent, l'espace des erreurs est infiniment plus grand que l'espace des choses qui ont du sens. Donc, vous avez des erreurs de syntaxe. Si, par exemple, vous écrivez « je définis pi comme… » et « on n'a rien derrière », c'est-à-dire qu'il manque la définition de pi, eh bien, clairement, c'est une erreur de syntaxe, car, vous le verrez tout à l'heure, la définition de la grammaire de la définition dit « on doit dire que quelque chose est égal à quelque chose », et là, il manque le « quelque chose ». C'est un peu comme quand vous feriez une définition en disant « x égale » et vous ne mettez rien à droite du signe égal. Eh bien, c'est syntaxiquement incorrect. Vous avez les erreurs de type. Les erreurs de type, donc, par exemple, ici, j'ai écrit « plus 1 » et la chaîne de caractère « un ». Là, je suis en train de vouloir faire l'addition d'un nombre et d'une chaîne de caractère. Ça n'a aucun sens, c'est une erreur de type, et donc, comment dire, c'est incorrect, effectivement, ça. Vous remarquerez que, par contre, c'est syntaxiquement correct d'écrire ça, mais c'est sémantiquement incorrect, car l'addition requiert que ces arguments soient des nombres et non pas autre chose que des nombres. Enfin, vous avez les erreurs que l'on appelle souvent télééologiques, qui sont des erreurs d'intention entre ce que vous aviez dans la tête et ce que vous avez vraiment écrit. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple où vous avez introduit un blanc supplémentaire entre le premier 1 et le premier 2, et donc, au lieu de faire la somme de 12 et de 10, vous avez écrit que c'était la somme de 1, de 2 et de 10. Donc, là, clairement, vous n'avez pas calculé ce que vous étiez en train d'imaginer, et donc, vous avez une erreur d'intention. Mais remarquez que les deux phrases, plus 12, 10 et plus 1, 2, 10, sont tout à fait syntaxiquement correctes et sémantiquement correctes l'une et l'autre. C'est simplement, ça ne fait pas ce que vous voulez. Alors, les règles de composition, et on dit en jargon des productions dans le domaine grammatical, sont des règles très simples, donc, qui se lisent de gauche à droite, où, par exemple, on voit sur la première ligne qu'un programme, c'est quoi ? C'est une expression ou une définition, et vous avez une petite étoile en exposant qui dit que vous pouvez répéter un nombre de fois quelconque l'expression ou la définition. Donc, ça peut être une expression, ça peut être une définition, ça peut être trois définitions suivies par deux expressions suivies par une définition, etc. Donc, tout ça, ce sont des programmes. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une expression ou définition ? Eh bien, vous l'avez dans les deux règles qui suivent. Une expression ou définition, c'est soit une expression, c'est la règle sur la deuxième ligne, soit une définition, c'est la règle de la troisième ligne. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une expression ? Eh bien, ça peut être une constante, ou une variable, ou une forme spéciale, ou une application. Et donc, tout ça, en fait, nous allons le voir dans les transparents qui suivent. Qu'est-ce que l'application ? Eh bien, l'application, en fait, c'est une parenthèse ouvrante, une fonction, suivie d'un nombre quelconque d'arguments, et c'est pour ça que vous retrouvez la petite étoile en exposant, suivie d'une parenthèse fermante. Donc, c'est une expression bien parenthésée, dans laquelle le premier terme est la fonction, qu'il faut appliquer aux termes qui suivent, qui sont les arguments. Qu'est-ce que la fonction ? C'est une expression. Qu'est-ce que les arguments ? C'est une expression. Ce sont des expressions. Et donc, je vous ai donné deux exemples en dessous, où vous avez plus quotient 7, 2, étoile, 5, 6, 2, 8, absto, 1, 3, où vous avez effectivement une addition, plus, avec un premier argument qui est le quotient de 7 et de 2, un second argument qui est la multiplication de 5, 6 et 2, un troisième argument qui est la constante 8, et un quatrième argument qui est l'application de la valeur absolue au nombre moins 3. Voilà, donc, comment dire, un exemple d'application de plusieurs fonctions, plus, quotient, étoile et valeur absolue. Comment définir une fonction ? Donc là, on arrive, je dirais, à la vraie définition qui va vous permettre d'écrire enfin vos premières fonctions. Donc, prenons le langage mathématique en disant, tiens, prenons une fonction qui est la fonction x, flèche, x au carré, x2. Cette fonction-là est une fonction qui prend donc quelque chose en entrée, qu'on a nommé x, et qui rend quelque chose en sortie qui est x au carré, c'est-à-dire xyx. Ces fonctions-là, en fait, il faut les nommer. Et donc, très souvent, en mathématiques, on écrit que la fonction carré, deux points, elle prend un x et elle donne x à la puissance 2 juste derrière. Et enfin, il faut les appliquer. Pour les appliquer, il suffit de mentionner qu'on applique la fonction carré à une expression, et ici, je l'ai appliqué, par exemple, à x plus 1. Donc, prenons cette définition-là et essayons de la mettre en scheme. Vous allez voir que le procédé de conversion de la nature mathématique à scheme, en fait, est un procédé assez systématique. Donc, la première chose, pour définir que carré de x, c'est en fait x2, x au carré, premièrement, on met des parenthèses autour de la chose, puisqu'il y a toujours des parenthèses en scheme. Donc, vous avez les deux parenthèses bleues qui permettent d'enserrer carré de x égale x2, qui se trouve en rouge au milieu. Ensuite, systématiquement, rappelez-vous que nous sommes dans une écriture préfixe où le premier mot définit, en fait, dit ce que l'on doit faire. Et là, on est en train de faire une définition, et donc, on met un mot-clé, define, qui dit, je fais une définition, et la définition, c'est que carré de x est égal à x2. Ensuite, troisième étape, on va convertir en ce qu'on appelle donc la polonaise parenthésée préfixée, donc l'écriture skimienne, que carré de x s'écrit ouvrante carré blanc x fermante, et que x au carré s'écrit ouvrante étoile blanc x blanc x fermante. Et donc, on a pris les deux expressions carré de x et x au carré, et on les a transcrites en fait en ski. Alors, il ne reste plus qu'une dernière chose, en fait, qui est d'éliminer le bruit syntaxique. Donc, les maths mettent un signe égal au milieu, mais nous, comme on est en préfixé et qu'on a mis le mot define en entrée, ça ne sert à rien de garder le signe égal en plein milieu, qui ne sert à rien. Et donc, voici en fait la forme définitive. Define ouvrante carré de x fermante, c'est ouvrante étoile xx fermante, et maintenant, on ferme la parenthèse du define. Alors, si j'écris maintenant aussi la spécification de carré, je vois que j'ai carré prend un nombre et rend un nombre, c'est la première ligne, carré de x rend le carré du nombre x, et là, effectivement, j'ai pris le nom de la fonction mathématique pour le nom de la fonction scheme, mais bientôt, vous aurez à écrire des fonctions qui n'ont pas de nom en maths. D'ailleurs, pensez que carré, c'est x donne x2, cube, c'est x donne x3, mais qui connaît le nom de la fonction x donne x4 ? Elle n'en a pas parce qu'on ne peut pas nommer non plus toutes les fonctions. Et donc, vous avez ensuite, en deux dernières lignes, define carré de x, c'est x fois x. Alors, la grammaire des définitions, si je reprends ce que je viens de dire, une définition, c'est quoi ? C'est une parenthèse ouvrante, le mot-clé define, une parenthèse ouvrante, le nom de la fonction qu'on définit, suivi des variables qu'on a utilisées en nombre quelconque pour représenter les variables de la fonction, et un corps, le corps étant une suite de définitions potentielles, mais ça, on le verra dans des exemples dans quelques cours, suivi d'une expression qui est comment on calcule effectivement cette fonction. Alors, il y a quatre étapes pour écrire une définition de fonction. La première, c'est que pour écrire une définition de fonction, il faut déjà avoir une idée très nette de la spécification de cette fonction. Si vous ne savez pas comment elle s'appelle, vous ne pourrez pas la définir. Donc, il lui faut un nom, il faut des noms pour ces variables, et savoir combien il y en a, et il faut savoir ce qu'elle doit faire, parce que si vous ne savez pas ce qu'elle doit faire, vous n'avez pas de contrat, et donc vous ne pouvez pas l'écrire. Une fois que vous avez écrit la spécification, et par exemple, pour la fonction carré, vous voyez que j'ai écrit que carré prenait un nombre et rendait un nombre, et qu'il rendait le carré d'un nombre, il ne me reste plus qu'à inventer comment arriver à calculer ce résultat-là. C'est-à-dire, en gros, calculer le corps, quel est le corps de la fonction, et là, pour calculer le carré de x, je fais x fois x, simplement. Donc ça, c'est l'écriture de l'algorithme qui permet, effectivement, de calculer la fonction. Maintenant, cet algorithme doit être écrit en scheme, et lorsqu'on a écrit une telle fonction, la chose qu'il faut absolument faire, c'est vérifier que la fonction fait bien ce qu'elle avait prévu de faire, c'est-à-dire qu'elle est bien conforme à sa spécification. Et pour cela, en fait, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'écrire des programmes, il s'agit de vérifier que vos programmes font bien ce que vous aviez prévu au début, on vous demande d'écrire une forme un peu particulière qui s'appelle vérifier. Et vous voyez que j'ai écrit que vérifier carré, en fait, était une série de tests pour lesquels j'ai mis à gauche carré de 1, une petite flèche pour dire le résultat doit être égal à 1, carré de moins 2, une petite flèche, le résultat doit être égal à 4, et carré de 2.1, pour vérifier que ça ne marche pas seulement sur les entiers, les naturels, les entiers relatifs, mais aussi sur les nombres quelconques flottants, que le carré de 2.1, c'était effectivement 4,41. Donc, cette forme de vérification permet de vérifier, et ça de manière automatique, sans que vous ayez à le faire et à le vérifier des visus, de vérifier que votre fonction carré paraît raisonnablement marcher, au moins sur les trois exemples que vous avez donnés. Alors, une fois qu'on sait définir des fonctions, la seconde chose qui est vraiment très importante, c'est l'alternative. Donc, l'alternative représente un choix, un choix qui est de dire, je vais faire ci ou ça, mais suivant une certaine condition. Donc, l'alternative obéit à une certaine règle de grammaire que je vous ai mise ici. Ça commence donc par ouvrante, et par le mot-clé if, qui permet de définir qu'on est en train d'écrire une alternative. L'alternative prend un premier terme qui est la condition, un second terme qui est la conséquence, c'est-à-dire ce qui sera calculé calculé si la condition est vraie, et un troisième terme qu'on appelle l'alternant, qui sera ce qui sera calculé si la condition est fausse. Alors, la condition, la conséquence, l'alternant, tout ça sont des expressions quelconques. La condition doit être une expression qui retourne une valeur de vérité, c'est-à-dire soit vrai, soit faux. Et par exemple, juste derrière, vous avez un if positif de 3. Si 3 est positif, alors je réponds oui. Et si 3 n'était pas positif, ce qu'il n'est pas, je répondrai non. Donc la valeur tout entière de cette alternative qui dit si 3 est positif, oui, non, vaut bien sûr oui. Et c'est le résultat donc de cette alternative. Alors, en termes de résumé, voilà tout ce qu'on a vu dans la première semaine. La première chose, c'est que vous savez maintenant écrire des définitions et des choix, des alternatives, et donc vous pouvez commencer à écrire des premières fonctions simples. Vous avez un ensemble de fonctions qui vous sont proposées dans les exercices à correction automatisée qui sont des fonctions simples que vous avez à écrire et à tester dans le bac à sable ou directement en se faisant noter. Et là, je vous renvoie sur la démonstration de la fonction cube. Ça serait bien que vous écriviez effectivement maintenant non seulement donc les fonctions, mais les spécifications pour vous entraîner à écrire et les tests qui accompagnent ces fonctions-là. Et enfin, familiarisez-vous avec la carte de référence car on va s'en servir tout au long du cours, donc dans les semaines qui suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada